Salut, c'est la famille, venez vous m'écouter. Le nouveau président de Flor Delis et de Tata Lolo dit ses quatre vérités à Dukame. Vu que Dukame est passé dans le live de Dolay Myondo, il accuse comme quoi c'est Flor Delis qui envoie ses abeilles. C'est Flor Delis qui l'avait envoyé et insulté la reine Maybio. Question, on cherche à détruire son blanc parce qu'il est en quoi. En tout cas, la famille, écoutez vous-même et on se reprend. Ce que tu dis de moi là, arrête ça. Je suis tout sauf tribaliste, même raciste, non. Non. Est-ce que tu me vois dans vos histoires d'Ethnid et Bamléké, tout ça, pas Bamléké ? Tu me vois dans vos histoires là ? Je suis cosmopolite. Je le dis chaque jour ici. Je suis un garçon cosmopolitain. D'ailleurs, je dis toujours que je ne peux pas vivre uniquement avec les Africains. Je dis ça chaque jour. Et tu crois que je vais vivre uniquement avec les Banjouné ? Mais tu comprends ce que tu dis là ? Tu me vois en train de vivre uniquement avec les Bamlékés ? Apprendre à connaître, apprendre à dire des choses. Parfois j'entends des langues et je me fais mon film dans ma tête. Et ça s'arrête là. Tu as dit quoi ? Tu as la fibre tribale ? Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es aux abois. Et en plus, on ne sait même pas, on ne comprend pas ton problème. Et puis justement, la fille qui était chez Dolenké tout à l'heure, on va l'écouter aussi. Bon, oui, c'est vrai que quand on vit en Europe, oui, on est cosmopolite. Tu crois vraiment qu'on peut avoir, qu'il y a de la place pour l'ethnie ici ? Tu crois qu'être Bamléké, ça me fait quoi ? Ou être Bamléké, franchement ? Mais tu me fais rigoler. Tu crois vraiment que ça peut me faire quoi qu'on soit Bamléké ou pas ? Ducambindo, disent ça. Mais je dis attends, moi je crois qu'il était intelligent. Je ne peux pas prendre. Je sais que Ndolenm Yondo essaie d'être endoctriné avec cet esprit-là. Ndolenm Yondo m'en a parlé aussi. Tout le monde est témoin sur cette page. Quand elle est venue ici me parler de cette histoire, en me disant que oui, on est en train de scinder les camps. Moi, je comprenais ça comme, c'était comme des rêvrites parce que ça ne peut pas se faire. Mais aucune majorité. Vous pensez qu'être Bamléké, c'est quoi ? Est-ce qu'en flopper, j'entends ce qu'elle dit ? Est-ce qu'en ne l'eau pas, je comprends ce qu'elle dit ? Je connais que Barenté, c'est où ? Mais vous me faites rigoler. Vous pensez qu'être Bamléké, c'est quoi ? Vice-président chez les Bamlékés. Tu te dis qu'on t'a délogé de ta vice-président chez les Bamlékés parce que tu n'es pas Bamléké. Tu vois jusqu'à où tu vas avec ta... Tu penses vraiment que moi ou que Flore, que nous sommes des tribalistes ? Mais Flore de Lille, elle est soutenue, c'est bien quoi qu'ils la soutiennent. Excusez-moi pour l'expression, parce que moi je dis quoi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas vous dire que je sais ce que veut dire quoi. Je suis Bamléké, certes, on dit quoi. Mais je ne peux pas vous dire quoi. Je dis c'est ci ou c'est là. Je ne sais pas. Voilà. Donc, toi du Camindo, Flore de Lille, sa base, c'est les filles, les Camerunaises d'autres ethnies. Et quand tu suis les panels, les personnes qui désinguent Flore de Lille, c'est plus les Bamlékés. Si vous avez remarqué. C'est plus les Bamlékés qui désinguent Flore de Lille. Tu as dit qu'on insultait Compressor pour rien. Oui. Que tu défendais Compressor. Mais à l'instant même, à l'instant d'après, tu as insulté le Lofo, tu as traité des Chin Chin Pantano. Et tu as dit qu'elle pissait dans sa culotte. Mais où est la cohérence dans ce qu'on dit ? On est cohérent à quel moment ? Donc, en fait, tu reproches ce qu'on fait à Compressor, mais tu fais la même chose en fait. Quand tu parles de Lofo, est-ce que tu es obligé de la dénigrer en la traitant, en appelant pas son nom d'oiseau ? Non. Pour rien comme ça, tu la dénigrer. Parce que tu es aussi dans le « aide-moi-détesté ». Donc, en fait, on fait tous la même chose. Vous faites toutes la même chose. De quoi ? Ne m'énervez pas avec vos histoires là, parce que Flore de Lille a fabriqué beaucoup de filles d'autres ethnies. Vous comprenez avec quoi ? Il n'y a que la reine galloise que Flore a fabriquée, qui est du village. Les restes, c'est les qui ? Doudou et N'gamba. Même ma vice-présidente, si. Flore la fabrique constamment. Flore parle d'être constamment. Flore, lui, son commentaire dans un direct tout à l'heure. Elle a été hier. C'est aussi ça. C'est de nous donner de l'attention. Vous parlez de quoi là-même ? Oui, il y a beaucoup. On peut passer la journée à citer. Donc, arrêtez ça. Donc, du Camino. Tu ne peux pas dire que Flore, moi, ou encore... Mais tu dis que nous sommes tribalistes. Que tu es une victime parce que tu es un quoi, franchement, du Camino. Tu es un quoi, soi-disant. Mais c'est moi qui suis né à Douala. Mais tu parles de quoi là ? Tu es un quoi ? À quel moment on te discrimine ? Donc, moi, je viens d'où. Je t'ai dit, mais allez, pourquoi je devrais te considérer autrement ? Ça ne me traverse même pas l'esprit de penser que tu es différent. Non. En anthropologie, on est tous identiques. On est tous semblables. Mais le fait que du Camino, toi, tu tombes dans ce piège-là, tendu par Ndolay Myondo, je vois en fait ton niveau. Parce que tu as fait trop de fautes sur ton poste. Je n'en reviens pas que tu as fait un poste comme ça, truffé de fautes. Et des concordances de temps. La tournure, c'était un très mauvais français. Donc, il fallait te calmer et rédiger un bon poste. C'était très mal écrit, en tout cas. Mais on va aller un peu écouter ce que tu as vociféré chez Ndolay Myondo. Qu'il est victime, parce qu'il paraît un petit groupe tribaliste, parce qu'il est quoi ? Franchement, tu ne peux pas dire ça. Parce que Flo a fabriqué plus de Camerounais, d'autres ethnies. Flo a plus d'amis. Même sa meilleure amie sur la toile. La titokuse, c'est qui ? La titokuse a si bien dit. Vous comprenez un peu. Et Flo a une bonne base dans tout le Cameroun. Et je vous assure que si ça dépendait que les Bambécais, c'est que Flo n'est pas là où elle est. Vous ne connaissez pas bien les Bambécais, hein ? Vous ne les connaissez pas bien, hein ? Si ça dépendait que les Bambécais, c'est que Flo n'est pas là où elle est aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que tout le monde met la main dans le camp de vue. Tout le monde pousse Flo à être là où elle est. Et surtout, les Camerounais d'autres ethnies. Et vous dites que les tribalistes. Que je suis tribaliste ? Bouffe ton Djangi. Tu as un d'aime, d'accord ? Tu as un d'aime, mais tu ne vas que bouffer ton Djangi. Donc, arrête de pleurer. Bon, tu vas aller chez Ndolay Myondo, chanter sa chanson, pour que ça pitoisse ton sort. Mais c'est rien, tu vas que bouffer ton Djangi. Pour l'instant, je reste le président des blogueurs. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit dans lesquelles. Tu as dit que la Lyonnais, Bambécais, Bertrand et Bambécais, Mélis s'appelle Bambécais. Tu as même ramené même nos followers dans l'histoire. Quand ça vous arrange la fibre tribale, c'est bon du Camido. Mais on va quand même écouter. Parce que Dolay Bobolo, Dolay Myondo, je ne vais pas te dénaturer. D'ailleurs, tu m'as appelé le mari de Dester. Oui. Donc, ça veut dire que tu m'as été hypocrite. Tu l'as fait croire que tu étais une proche à Flore des Lilles. Tu parlais de ma faux, ma faux, ma faux. Une fois, tu es venu sur mon direct. Elle me dit que comme ma foie est venue dans mon direct, tu vas me protéger comme ma foie dit. Que parce que ma foie est une bonne femme, ma foie est ceci. Maman, jusqu'à ce que tu commences à l'insulter à ton tour, comme tout le monde, enfin, comme tous les détracteurs. Et là, je me suis dit, c'est bon, on n'est plus amis, c'est tout. Est-ce que tu m'as vu t'insulter à part les petits noms ? Ah ouais, machin, non, ça s'arrête là. J'ai cotisé ton anniversaire, c'est pas le chantage. Et c'est tout récent, hein, donc je peux en parler, c'est tout récent. Tu vois, donc je peux te montrer qu'en fait, j'ai un cœur grand comme ça. Voilà, et vous pouvez pas m'empêcher d'être heureux. Malgré vos qualifications, hein, parce que mes traités de tribalistes, donc vous me mettez dans une catégorie ethnique, donc je suis épernu qu'avec les bambéliques, en fait. Mais pour qui vous vous prenez ? Vous savez avec qui je vis ? Pour me traiter comme ça ? Hein ? Même vos gandas, là, je n'y vais pas. Même les gandas. Si quelqu'un vous dit, si un blackie vous dit qu'il me connaît à Bruxelles, c'est qu'il sait que c'est des blackies d'une autre époque. Les blackies d'une autre époque. Ça veut dire qu'avant les années 2012, en fait. Donc ceux qui m'ont connu dans la vie nortune, les oiseaux, je dois employer les thèmes qui m'ont connu, c'est de cette époque-là. Mais les niamaniamas qui sont arrivés en Europe après l'année 2015, là, ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent que Flore, de linge parce que tu es tribaliste. Bertrand, Flore n'était pas dans cette histoire de présidence. Écoutez-moi très bien. Cette histoire de présidence, Flore n'était pas dedans. Flore n'était pas dans cette histoire. Ça a commencé chez Cash Money. Et c'est la Lyon et Miladère entiers qui furent les premières personnes à parler de ça. Et à l'unisson, on a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai fait un post. Flore m'a félicité. Et plus tard, dans le direct de Komamogou, oui, parce que tu as 20 d'aime. Tu ne peux pas me dire que Flore est ta grand-sœur, Flore est ceci, Flore est cela. Mais tu laisses son pied ennemi monter dans ton direct dans lequel tu te confesses à cette personne-là en lui disant qu'en fait, tu l'insultais à cause de Flore. Alors qu'on sait que tu mens. Mais attends, tu ne vois pas qu'il y a trahison. Tu pouvais tout faire, mais quand même, Flore, tu l'as rencontrée dans la vraie vie. Donc ça veut dire qu'il fallait choisir entre la reine Mélio et Flore. Tu choisis Flore puisque Flore, tu la connais, tu vis à Paris avec elle. Mais tu ne comprends pas quoi. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, c'est ça ? Tu ne comprends pas. La reine Mélio, je peux aussi te dire que la reine Mélio s'est servi de cette faille-là. Parce qu'elle a fait ça avec moi aussi. Si elle visait dans mon visage, si dans mon vlog d'une semaine, elle avait senti une haine viscérale, Véflore, vous voyez, par moments, elle m'a approché. Mais d'entrer sur mon direct, elle a dit, je sais que toi, tu as une mouche. Voilà, donc il ne faut pas, il faut marcher avec des prêts, il faut marcher avec précaution ici. Bon, elle n'a pas dit sa terre à terre, mais le comportement fut exemplaire. Jamais la dénigrée Flore. C'est parce qu'elle savait que Dukamé était en détresse. Et elle savait que Dukamé devait laisser qu'elle fasse son show. Et Dukamé a donc pensé en disant que oui, c'est Flore qui m'a envoyé d'insulté. Il devait revenir en grâce. En grâce. La grâce de qui ? Des autres. Mais en tout cas, tu as trop insulté compresseur. Tu l'as trop insulté pour que sa team t'accepte. D'ailleurs, Eva Smith a dit, tu tourbillonnes trop. Ce n'est pas que je ne veux pas être compatissante. Bon, je mets à la place d'Eva Smith. C'est ce qu'elle a dit. Mais tu tourbillonnes trop et tu as attaqué compresseur pour rien. Parce que dans cette histoire, toi, la même qui attaque compresseur, tu l'as attaqué pour rien. Je l'ai toujours dit ici. À l'époque, tu l'as attaqué pour rien. Elle ne t'avait jamais rien fait. D'accord ? Rien du tout. Parce que tu vas te donner... La fille t'a si bien dit ça. Non, je suis sûr que des mecs tu vas te dire que c'est parce que c'était pour Flore que c'était Flore qui t'avait envoyé. Mais on sait tous que pendant que tu claschais compresseur, Flore était encore amie avec Saco. On s'en souvient tous. On s'en souvient aussi que Flore t'avait dit dans un direct d'arrêter de t'attaquer à compresseur. Il faut rappeler que Dukamido a commencé à attaquer compresseur le 12 décembre 2023. Et ça fait 4 semaines qu'il a cessé. Donc en juin, tout récemment. Et on se souvient que déjà en janvier, Flore lui disait Arrête d'insister ma copine puisqu'on sait que les deux... Flore a fait le poste avec la photo de Saco il n'y a pas longtemps. Mais tu vois un peu, tu es fourbe mon ami. Tu es méchant. Tu as publié les votes que je t'ai envoyé en IB. Tu as partagé pour m'humilier. Tu m'as rabaissé sans cesse. Mais je me connais, tu ne peux pas me rabaisser parce que quand je te vois, je te dépasse en fait. En tout, en âge. Et c'est logique puisque je suis ton aîné. Maintenant tu me colles, tu dis que je suis tribaliste. Je suis tribaliste. Flore est tribaliste. Alors que ses meilleures copines ce sont les incois. Alors qu'elle a passé son temps à fabriquer les incois. Alors que toi, elle te préfère. Elle t'a toujours sollicité. Par rapport à moi par exemple. Je ne veux pas dire que ce n'est pas normal. C'est normal puisque je suis un nouveau. Elle ne me connaît pas. Il n'y a pas longtemps que Flore... Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais longtemps, elle était avec toi. Elle m'a dénigré chez toi. Tu as agrandi ça. Ça veut dire que tu as propagé ça pour faire une vidéo virale dans le but de m'humilier. Voilà. Donc maintenant, quand ça ne t'arrange pas, tu brandis la fibre ethnique. Tu es hypocrite du Camer. Tu es hypocrite. Parce que Flore ne m'a même jamais considéré comme un bandoune. Quand elle parle de moi, elle dit toujours son petit français. C'est comme ça qu'elle a toujours parlé de moi. Quand elle parle de moi, elle dit toujours son petit français. Donc, selon toi, Flore fait tout ça parce que je suis bandoune. C'est ça ? C'est ce que tu veux dire ? Mais ça n'a pas de sens. Flore n'est pas bandoune. Hein ? Ou être bandoune, c'est tout. Non ? Je t'explique. Être bandoune ne veut rien dire. On est bandoune, mais on est tellement différents que tu ne peux pas imaginer la guerre fraticide qui existe déjà. Il faut qu'on fasse un cours aussi d'anthropologie pour ceux qui ne veulent pas. Parce qu'on me bassine avec cette histoire de bandoune. Vous me bassine avec ça. Vous pensez que le fait d'être bandoune, c'est quoi ? Donc, tu vas dire bonjour, je m'appelle bandoune, je suis bandoune, je bouffe ma porte. C'est ça ? Arrêtez un peu avec ça. Arrêtez avec ça. Je dis, là où Flore est là, ce n'est pas les bandoune qui ont mis Flore à ce stade-là où elle est. Je vous le dis, aura. Les bandoune qu'elles ont fait aussi. Mais à la base, c'est quoi ? Comme on dit, les Camerounais, d'autres ethnies. Comprenez un peu. Donc, quand vous parlez de la fibre ethnique, comprenez que les bandoune qu'elles ne sont pas si simples que ça. Je parle de ma part, parce que je connais parce que même dans nos familles, on a des problèmes. Mais une bandoune a claché sa mère sur Facebook, non ? Sylvie B, c'est une bandoune naine. Elle a claché sa mère sur Facebook. La fille des fausses n'a pas claché son frais sur Facebook. Mais vous parlez de quoi là-même ? Donc, ouvrez vos oreilles et arrêtez de dire ce qui vous arrange. Donc, être bandoune n'est rien dit du tout. Mais moi, ma Rose, ma vice-présidente, par exemple, elle est sa voix. Et d'ailleurs, peu importe, je n'ai même posé la question. Moi, je vois la Rose comme une parisienne, en fait. Dans ma tête, elle vit à Paris, c'est une parisienne. C'est comme ça que je la traite. Puisqu'elle ne dit pas de voix là. Donc, vous n'arrêtons un peu avec ça. Et c'est plus simple comme ça. Vous comprenez un peu. Je ne dis pas que la Rose, bon, la traiter comme une parisienne parce qu'elle vit à Paris. Même quand je n'ai pas de la blogueuse camounaise parisienne. Donc, en fait, c'est ça le truc de la présidence. Et maintenant, tu prendis la fibre ethnique et tu tombes au même niveau que Ndolém, Ndol. Franchement, tu es tombé ici-bas. D'ailleurs, j'ai vu, elle était tellement contente, elle était satisfaite. Je n'ai pas tout vu. Apparemment, on m'a dit que vous vous êtes gâtés là-bas. Mais je n'ai pas vu où vous vous êtes gâtés. Parce que j'ai arrêté quand vous étiez avec Eva Smith. Mais on va écouter un petit bout. Parce que Nathalie Babalet, excusez-moi, si j'étais incité, c'est parce que un flam, flam, flam m'avait envoyé menteur. Voilà. Écoutez, là. Eh, Dukamindo, on peut pleurer comme ça. Écoutons. Dukamé, écoute-moi très bien. On peut-moi s'aimer. Je suis venu ici parce que c'est toi qui m'as trouvé dans Facebook. Je suis dans mon registre à moi. Toi, à chaque fois, chaque fois, tu fais le panel avec les ennemis, les gens qui t'attaquent aujourd'hui pour m'insulter. Depuis que l'histoire, je veux d'abord, on va commencer par là pour ne pas se passer. Depuis que l'histoire de grand frère de ça et préfecture a commencé. Tiens, prud'on. Tu es resté dans ton camp. Le jour où moi, si j'ai eu un petit chien, tu faisais le panel avec les ennemis. C'est du camino qui nous intéresse. C'est une banlieue. Avec tout la barre, le temps, c'est un bon temps. Si on commence à insulter les gens, c'est un bon temps. Moi, je les insute. Tu ne peux pas les insuter, ne les insute pas. Moi, je les insute. Parce que quand eux, ils m'insutent, ils ne me font pas cadeau. Même quand on me insute. Non, c'était un bon temps. Tu avais qu'elle était débloquée dans sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus depuis le mois d'octobre que l'histoire là. Tu m'as dit. Mais je n'avais pas dit qu'on a fait de clasher la reine galloise. Elle avait pleuré qu'elle a fait à toi. Tu n'as pas. C'est bon. C'est parce que j'ai dit que c'est bon. Quand j'étais dans les confrécers, elle dansait quand j'étais dans les confrécers, on dansait. On venait danser la plaudie. Et il a su que c'est lui qui a commencé les clashes avec les compréhsors. C'est pas que les abeilles ou encore les loulomanians. C'est vrai que les loulomanians sont constamment en clasher avec les compréhsors. Mais sauf que quand du kamido a commencé à clasher avec les compréhsors, il est parti du fait que les compréhsors ont envoyé le cœur dans un direct où il disait qu'il y avait le sida. Tout le monde s'en souvient. Donc, en fait, il raconte n'importe quoi. Écoutons un peu jusqu'à où il va. Flore, il faut vraiment t'es calmer parce que je suis quelqu'un qui a un putain d'eau. T'es pas la flore. Des abeilles, c'est ton armée pour déroser les gens sur Internet. Et tu payeras ça. Et tu payeras c'est que les gens ont centaines d'euros. Et toi, tu vas payer quand ? Tout le mal que tu as fait aux gens, à moi aussi. Tu t'as envoyé un voice en tant qu'une personne qui aime une personne sociale mais tu es venu publier celui-là dans le but de m'humilier. Donc, pour quelqu'un qui est parti à commencer son aventure ou qui arrive en Europe en 2005, ça va bientôt faire 20 ans. Et tu n'as pas de caolo. Et tu te poses pas la question ? Tu n'as pas d'adresse fixe. Tu te poses pas la question ? Et quand je dis t'as pas d'adresse fixe, c'est parce que t'as pas d'adresse fixe. Tu es dans un squat. Une maison qu'on a arrachée au vrai propriétaire. C'est ça. Et dans trois ans, le temps que la procédure arrive à son cours, à son terme, pardon, tu vas être dégarpillé. C'est le mot. Dégarpillé. Pas délogé, mais dégarpillé. Pourtant, tu es en Europe depuis bientôt 20 ans. Alors, est-ce que tu ne payes pas déjà quelque chose, toi ? Tu as qui te dit que les gens vont te payer. Est-ce que fleurisant à quelqu'un qui a fait du mal ? Du coup, on sait que s'il avait fait du mal à quelqu'un, il devait briser comme ça. J'ai assez vécu de comprendre que dans la vie, quand vos choses réussissent, oh non, dans la vie, quand vos choses réussissent, c'est parce que votre cœur est bon. Ne cherchez pas des médias à 14h. Quand votre vie brise, c'est parce que vous, ce que vous faites, on vous récompense tout simplement pour ce que vous faites. Et du Camendo, j'ai une nette impression que ta vie stagne. Ta vie stagne comme une marque d'eau dans un marécage pourri. Quelque part là-bas, je ne sais pas où. Ta vie stagne un peu comme ça parce qu'en fait, tu as trop fait du mal aux gens. Sur la toile et avant, les réseaux, quand tu es en aventure, les mots que tu as sonné, les mecs que tu as escroqués, les foyers que tu as détruits, que tu sortes avec les maris des gens, ça nous a retrouvé sur Facebook. C'est ce type-là que tu as failli détruire le ménage en Espagne. D'ailleurs, c'est lui qui t'a donné l'argent pour te chercher en France. Tu ne sais pas ce que la femme-là a fait sur toi, ce qu'elle dit de toi ou encore ce qu'elle dit dans ses prières. Donc, toi qui te dis que les gens vont te payer, tu es déjà en train de payer et Flore ne ressemble pas à quelqu'un qui paye quelque chose. Sa vie brise, mais Dieu ne rigole pas. Quand tu fais du mal à Dieu, tu payes là. Il ne te laisse pas monter des cendres comme ça et un jour tu payes non. Si Flore Delis était comme tu dis, c'est que son business ne marche pas. Et de toute façon, c'est toi qui as une vie un peu floue. C'est toi qui as une vie truffée, n'est-ce pas, d'erreur. Donc, c'est toi qui vas payer du Camino. C'est toi. Tu vas être la compétition parce que c'est toi qui envoie ces gens. Ils ont pris. Tu es venu au deuil de ma mère. Quand j'attends que tu m'as donné de 1000 euros, mais c'est incroyable. Tu ne vas pas te détré mes balles. Toi, c'est 50 euros que tu vas te plumer. Et je ne peux pas soudre la mort à ta ronde. Mais si ça arrivait parce que tout le monde partirait, j'apporterais ma contribution. Moi, je vais au deuil tous les samedis sur le deuil. Tu vas à une association où il y a beaucoup de deuil, j'y vais. Ce n'est pas à nous d'autre. Tu m'as soutenu au deuil tous les jours. Je t'ai soutenu. Tu ne sais même pas comment. Tu me donnes le prix. Je te paye ça, s'il te plaît. Parce que, quand on dit que c'est tout ça qu'on te reproche. Tu es ingrat. Tu es un but de ta personne. Tu es... Mais c'est la première fois que j'entends qu'on peut marchander la présence en un deuil. Ouais. Tu croyais... Je ne sais pas moi. Ça veut dire quoi ça ? Et si tu t'entends parler. Tu es en train de polluer plutôt la mémoire de ta mère. Ce n'est pas parce que Flore dit qu'elle est venue au deuil de ta mère que tu vas répliquer. C'est juste une petite remarque. C'est pas... C'est un fait réel. Tant que c'est un fait réel. On ne fait rien puisque c'est un fait réel. Elle ne ment pas. Elle est venue. Si quelqu'un me dit Bertrand, je suis venu à ton anniversaire. Ma mère vit encore. Je ne veux pas penser comme ça de ma mère parce que ma mère a 300 ans. Si on me dit Bertrand, je suis venu à ton anniversaire et que c'est pour me rappeler. C'est un fait. Ce n'est pas parce qu'on me le dit que c'est de me blesser. Non, c'est un fait. Les faits sont têtus. C'est ça le truc. Mais tu fais comme si ce n'était pas les faits. Est-ce qu'elle n'est pas venue au deuil de ta mère ? Elle est bienvenue. Ce sont des faits. Et les faits sont têtus. On peut les martéler à vie parce que ce sont des faits. Et d'ailleurs, ces faits ont la particularité d'être têtus. Tu vois ? Donc, je ne vois pas pourquoi tu me dis que Fleur a dit que, Fleur a dit que. Mais quand toi, tu réponds comme ça, tu lui manques de respect. Quelqu'un qui t'a assisté, c'est comment avec vous-même avec l'ingratitude ? Tu demandes combien ça a coûté pour que tu payes. Franchement, du camby, tu es tombé trop bas. D'ailleurs, je me donnais ce que Fleur faisait avec quelqu'un comme toi. Parce que j'ai vu ton niveau. J'ai vu d'entrée ton niveau quelqu'un dont la vie est bloquée. La vie est venue. Tu es en Europe depuis 20 ans. Merde. Regarde à quoi tu ressembles. Tu devrais être bien installé comme tout le monde. Dans une maison en location. Parce que là où tu es en location. Dans une maison que tu as acheté. Tu as déménagé combien de fois ? En cinq ans. Du camby, tu payes déjà. Du camby, tu payes déjà le mal que toi, tu as fait aux autres. Tu payes déjà. Ta vie est à l'arrêt à cause de ça. Normalement, tu vas être comme tout le monde. Mais te voilà. Après 20 ans de m'bain. Comme quelqu'un qui a débarqué la veille. Je t'assure qu'on te voit, on a l'impression que tu viens d'arriver. C'est vrai que les blagues à Paris ne sont pas comme les blagues dans le Nord, en Allemagne, en Hollande. Mais ton cas, franchement, on a l'impression que tu as débarqué il n'y a pas longtemps. Au groupe, aux abeilles, tu as toujours voulu la sympathie des abeilles. Je ne sais pas pour quelle raison. Tu as tes raisons à toi. Tu me diras. En ce qui concerne Compressor, je sais que quand tu as commencé à clasher Compressor, moi je parle parce que Compressor c'est la personne que moi je suis sur les réseaux sociaux que je supporte, Coup de Queval. D'accord. Tu as commencé à clasher Compressor, c'était par rapport à Nicole. Mais tu as oublié de dire que tu avais ton propre clash avec Nicole. Tu t'es levé un jour chez Compressor, tu as commencé, hop, oh, elle va mettre les cœurs chez Nicole alors que Nicole m'insule. Voilà, ce n'est pas pour Compressor, tu avais fait quoi que ce soit. C'était juste à cette analyse-là qui est erronée. Ouais, bon, on ne va pas refaire la genèse. Ce que Eva, Simit raconte, Angi 4, c'est vrai que c'est barbant comme tu as dit, mais je voulais surtout qu'on retienne que Dukamindo ne peut pas dire qu'on l'attaque parce qu'il est quoi? D'accord? C'est quoi d'abord même? Je ne sais pas. Peut-être Angi 4 connaît ce que je veux dire. Bon, la femme, vous avez écouté comme moi, c'est que Bertrand se mange à Dukamé. Oui, il s'est exprimé normalement. Moi, réellement, je me rends compte que les affaires là, donc comme ça, Dukamé prenait quelque chose que ça se limite uniquement dans le blog, quelque chose que ça se limite seulement entre vous. Comme Tata Lolo a dit que là où Bertrand est encore en observation, même Flore Delis dit pareil, que là où elle est là, Flore Delis, parce qu'il faut bien préciser, ce n'est pas Flore Delis qui a dit que Bertrand Soumonchik est président. Parce que là, il faut se rappeler que concernant Dukamé, c'est Tata Lolo qui avait dit que c'est Dukamé le nouveau président de la diaspora. Mais Flore Delis aussi a trouvé quelque chose comme ce qui énerve Dukamé. Dukamé, on voit que non, ça signifie que Flore Delis a d'accordé le fait que les décoms à Mougo et la Rose 237 ont décidé et bien d'autres ont décidé que c'est Bertrand Soumonchi qui mérite réellement et Dukamé. Et Dukamé, en fait, mélange tout. À cause de ça, Dukamé, maintenant, est déjà en train d'insulter Flore. Il lance les pics à Flore au point de dire que Flore Delis passe son temps toujours à leur appeler qu'il avait fait telles choses que lui aussi c'est qu'un jour lui aussi va rembourser et que si Flore Delis veut me maintenir pour rembourser, c'est la partie-là qu'il dit que les réseaux sociaux sont vraiment... Ça signifie que si on veut bien comprendre lui, Dukamé, en fait, lui, il veut tourbillonner partout. Parce que quand je l'écoute, il dit qu'à un moment il a décidé, en fait, qu'il n'est plus dans un camp sur les réseaux sociaux. C'est la partie-là qu'il dit qu'il est donc d'abord il travaille dans un camp. De temps en temps, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fait qu'il tourbillon. Il a toujours tourbillonné. Actuellement, il accuse que c'est Flore qu'il a envoyé clasher Renmé-Bio. Pourquoi il ne dit pas que c'est Flore qu'il a envoyé clasher Compressor ? C'est la partie-là que lui-même il semble que s'il tente ça. Même là où il est là-bas, là où il est en train de prêter à les gens, là où il est en train de supplier qu'il doit être... Apparemment, ce que Dukamé, maintenant, c'est qu'il veut attouper que le camp d'Endolène Yondor, la TKC, lui, l'accepte en tant que le président. Donc, tout ça, c'est les histoires de président.